Ce matin, c'est la chronique jeu vidéo avec la boutique L'Experience. Et on est avec le sympathique André Gagné qui va nous présenter les nouveautés de la semaine. André, bienvenue de l'émission. Merci François, bonjour. Écoute, on plonge directement dans le vif du sujet. On a trois grosses nouveautés à présenter ce matin. On a trois grosses nouveautés. En fait, on a The Order 1886 qui est une exclusivité au PS4. OK. C'est un très, très, très gros jeu qui était attendu au PS4. De un, c'est une des rares exclusivités pour l'instant. Mais, wow, la claque graphique, c'est quelque chose. Oui, oui, oui. Dans les jeux de nouvelle génération, on attendait enfin le jeu qui nous ferait dire, wow, là, on l'a. Bon, on va y revenir. On va voir des extraits tout à l'heure. Donc, on va débuter avec The Order 1886. Absolument. Ensuite de ça, quel autre jeu on présente ce matin? Dying Light qui est un jeu pour PS4, Xbox One. OK. Ensuite, je nous ramène à un jeu qui est sorti, ça fait à peu près un an déjà, Wolf Among Us. C'est un jeu qui fit pas mal avec The Order 1886 aussi, par le fait même que c'est un jeu qui mélange téléséries et jeux vidéo en même temps. OK. Donc, on va redécouvrir ce jeu-là. Exactement. Mais là, on plonge tout de suite dans notre premier gros titre à présenter, The Order 1886. Exactement. De quoi il s'agit comme jeu? En fait, c'est un jeu qui se passe à Londres en 1886, en pleine révolution industrielle. On est un chevalier. Les chevaliers, en fait, à Londres, bien, on sait que c'est un terme générique. Les chevaliers, on est là pour protéger Londres des rebelles. Les rebelles, ceux-là qui se révoltent contre la société, comment elle se dirige présentement aujourd'hui. Et aussi contre les hybrides qui sont les licans, les hommes, loups, garous. Oui, oui. Donc, avec tout ça, on va vivre vraiment de grosses aventures. Donc, ça, c'est un jeu. C'est produit par qui, ce jeu-là? En fait, c'est produit par une compagnie toute nouvelle. OK. Donc, il n'y a pas encore d'historique. On ne peut pas dire « Ah, c'est eux qui aiment tout ce jeu-là ». Non, exactement. Mais là, on voit les images à l'écran. C'est hallucinant. C'est de toute beauté. C'est hallucinant. C'est du cinéma. Le jeu vidéo s'est rendu une nouvelle expérience. Oui. Puis, en fait, je vous dirais qu'en 2015, enfin, on a un jeu qui, les cinématiques et le gameplay, il n'y a pas de différence. OK. Aucune différence. Les graphiques sont pareils du début jusqu'à la fin. Donc, toi, tu les essaies, ces jeux-là? Ah oui, absolument. Tu nous parles du gameplay. Comment ça se contrôle? Le gameplay, ça ne réinvente rien. OK. Comme point négatif, le jeu ne réinvente pas de gameplay. On ressemble beaucoup à Gears of War dans les scènes de tir. C'est beaucoup, beaucoup comme Gears of War. On va avoir des chemins à suivre qui sont quand même très linéaires, mais qui nous laissent quand même beaucoup d'options, visiter les pièces, tout ça. Mais ça demeure instinctif comme gameplay. Exactement. On sait c'est quoi le chemin prendre naturellement. Exactement, c'est ça. Mais par contre, le jeu, son gros point, ce n'est pas le gameplay tant que l'histoire et la narration. Oui, oui, oui. Donc, clairement, l'histoire, la narration et l'aspect visuel. Exactement. Parce qu'on est vraiment allé chercher un cachet, un cachet d'époque. Absolument. Puis, les personnages, tout, la qualité. La qualité des personnages, comment ça a été fait. En plus qu'il y a des clins d'œil historiques, on a Nikola Tesla qui va faire la plupart de nos armes. OK. Donc, c'est vraiment bien de ce côté-là. Plusieurs clins d'œil historiques. Donc, une belle expérience. C'est un jeu, un joueur? Est-ce que c'est plus… C'est un jeu, un joueur. Il n'y a pas de mode en ligne. C'est un jeu qu'on va jouer, qu'on va vivre tout seul à la maison, bien en couple, à regarder, parce que c'est comme un film dans le fond. Oui, 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 oui. Oui, c'est un jeu seul qui prend à peu près 7 à 8 heures à passer. OK. 7 à 8 heures quand on y va d'un bout à l'autre. Exactement. Mais quand on se met à explorer, ça devient une toute autre expérience, j'imagine. C'est un peu plus long. On peut rajouter quelques heures pour le temps de visiter tout ça. Ça a été quoi pour toi, l'élément le plus marquant du jeu? L'élément le plus marquant du jeu, en fait, c'est le clin d'œil historique Nikola Tesla, qui est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé ça le voir dans le jeu. OK, on le voit littéralement. Exactement. C'est un des personnages qui accompagne notre héros. C'est notre créateur de gadgets. OK. Puis au niveau du héros, donc un chasseur de loups-garous, protecteur de Londres… Oui, Galahad, un protecteur de Londres, justement, chasseur de loups-garous, un vieil expert. C'est lui qui a formé sa partenaire. C'est vraiment intéressant. Donc, un jeu à découvrir, The Order 1886, que vous avez bien sûr en boutique, exclusif au PS4. Exclusif PS4. Donc, on peut vous appeler, le faire mettre de côté, aller chercher ça. Exactement. Un jeu à avoir dans une collection. On poursuit Dying Light. Dying Light pour PS4, Xbox One. Wow, très beau jeu. Très beau jeu de zombies. Les jeux de zombies, je trouvais qu'il y en avait beaucoup, mais celui-là, il y a quelque chose de spécial. Bien, c'est que, à un moment donné, il y a des jeux qui deviennent redondants avec les zombies. En quoi Dying Light nous amène à vivre une nouvelle expérience? Bien, côté de un, c'est un jeu à la première personne, un peu comme les séries Dead Island avaient fait. OK. Mais là, on le vit en beaucoup plus intense. En fait, on incarne Kyle Cage, qui est un agent du GRE, une espèce de formation gouvernementale secrète. Nous, on n'est pas rejeté dans la ville de Cannes pour trouver un traître qui avait volé un virus souche qui fait des gens des zombies. Oui, oui, oui. Donc, un autre produit militaire, j'imagine. Exactement. OK. Donc, on conserve quand même la ligne de pensée du zombie. Mais on vient vivre une nouvelle expérience. Oui, parce que là, au lieu d'avoir à se défendre avec des armes, ça va être plutôt… Bien, il y a des armes, bien sûr, mais ça va être plutôt axé sur la course, le parcours, grimper après les étifices pour pouvoir se sauver des zombies. C'est vraiment intéressant de ce côté-là. Puis graphiquement, c'est encore un très beau jeu. Donc, c'est moins du zombie bashing, c'est moins de… C'est ça, là. Moi, personnellement, je préfère me sauver, courir, grimper après les étifices plutôt que faire du corps à corps avec les zombies. Le niveau de stress est plus élevé que quand c'est un jeu de… Exact. On se sauve plutôt que… Absolument, c'est ça. On rentre dans le top et on bûche, comme on dit vulgairement. Donc, un nouveau jeu de zombie à découvrir à la première personne, ce qui est intéressant aussi. On est habitué aux formules… On formule troisième personne, où est-ce qu'on voit notre personnage comme Resident Evil. Ou les angles insolites à la Resident Evil qui te laissent moins de choix, mais qui te font vivre une expérience quand même. Mais ça me rappelle un peu ce style-là quand même, un peu à la Resident Evil. C'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours l'atmosphère de Resident Evil qui plane au-dessus de tous les jeux de zombies. Mais là, on voit que ça se passe aussi dans le jour, là. Oui, dans le jour et la nuit, ce qui fait différent, c'est que tu peux décider de passer le jeu de jour, aller dormir la nuit. Mais par contre, si tu évites la nuit, tu vas monter moins vite d'expérience parce que les zombies de nuit sont beaucoup, beaucoup plus coriaces. Donc, en étant de jour, c'est plus tranquille. OK. Donc, une belle expérience de jeu. Puis, on parle… Il y a un volet RPG, donc on parle de level, prendre une expérience. Oui, absolument. Des niveaux d'expérience en agilité, en corps à corps et bien sûr en survie. OK. Et est-ce qu'on a un volet multiplayer pour ce jeu-là? Pour ce jeu-là, on a un volet multiplayer. On peut être avec jusqu'à huit amis à jouer dans la ville, à se défendre contre les autres. OK. Multiplayer en ligne. Multiplayer en ligne, exact. OK. Et est-ce qu'il y a multiplayer pas en ligne? Non. Non, non, non. Donc, maintenant, multiplayer… C'est de plus en plus rare. Oui, oui, oui. Exactement. Sinon, ils divisent l'écran. On n'aime plus ça aujourd'hui. Exactement. Pour ça, on va dans le rétro. Oui, c'est exact. Oui, oui. En effet. Donc, le jeu Dying Light, un autre. Et au niveau des producteurs, est-ce qu'il y avait d'autres jeux marquants qu'ils avaient fait? Pas à ma connaissance. C'est vraiment leur jeu marquant. C'est vraiment des tout nouveaux. Oui, il y a de plus en plus de nouvelles compagnies comme ça qui nous présentent. Puis des jeux incroyables, d'une qualité graphique, d'une qualité de gameplay aussi, hors du commun. On vit un nouvel âge d'or dans le jeu vidéo. Absolument. Avec ces nouvelles générations-là, on voit des nouvelles compagnies apparaître. Puis, maudits, ils ont des bonnes histoires. Ils ont des bonnes idées. Très bonnes idées. C'est rafraîchissant, justement. Exact. Et là, troisième jeu qu'on parle ce matin. Puis, on a un lien fort avec les deux jeux précédents. Exactement. Dans The Order, on parle de loups-garous. Dans Dying Light, on parle de zombies. Parce que là, les producteurs qui font le jeu dont on va parler donnent dans les loups-garous et dans les zombies. Exactement. Exactement. Donc, Wolf Among Us, qui est un jeu fait par Tell Games Story. En fait, c'est des mini-jeux qui ressemblent beaucoup à des séries télévisées rencontrent des jeux vidéo. C'est très, très, très intéressant pour ceux-là qui n'ont pas nécessairement 50 heures à mettre dans un jeu vidéo. Qui ont une heure à la maison pour jouer le soir. C'est vraiment génial. Et qui priorisent aussi une bonne histoire. Puis, une histoire avec des choix qui ont des conséquences. Exactement. Parce que pour avoir joué justement à la série The Walking Dead. Oui. Parce qu'il faut le dire, c'est eux qui ont fait le jeu The Walking Dead. Exactement. Tirer de la BD, tirer de la série télé. Et voilà. C'est vraiment, c'est ça. Ce n'est pas le genre de jeu où on court, on tire. On prend des décisions au niveau du dialogue, au niveau des actions qui sont posées. Puis, des jeux de réflexes aussi. Exact. Donc là, The Wolf Among Us, on prend la même direction? The Wolf Among Us, c'est exactement la même direction que The Walking Dead. Sauf que là, ça se passe dans une aventure tirée d'un comic book de DC Comics et Vertigo. Wolf Among Us, en fait, on est Big B, l'ancien grand méchant loup du petit chaperon rouge. On est devenu le shérif de Fableville. Parce que dans le jeu, il y a une ville qui s'appelle Fableville. Où tous les grands personnages des Fables de la Fontaine, aller à ceux de Disney, vivent tous ensemble. OK. Wow. Un univers complètement loufoque, fantastique. Ah oui, exact. Exact. Très fantastique. Nous, on est Bigsby, le grand méchant loup. On est aidé dans nos enquêtes de Blanche, Blanche Neige, qui est une amie de Bigsby, le grand méchant loup. Mais aussi la propriétaire du bloc appartement où Bigsby avait été. OK. OK. Donc, il y a une drôle de mise en contexte. Exact. C'est vraiment, c'est tous ces personnages-là qui vivent à notre ère contemporaine. Exactement. Qui ont recréé une cité. Qu'est-ce qu'on va vivre dans cette histoire-là? La ville de Fableville, c'est une ville qui est tranquille, mais il y a un meurtrier en série qui est apparu dans la ville. Et le rôle de Big B, ça sera vraiment de découvrir qui a créé le meurtre, qui a fait les meurtres, qui tue les personnages de Fable. OK. Dans la ville, exact. OK. Donc, il s'est vraiment tiré de la BD. Absolument. Et quand on parle de Walking Dead, le jeu qu'il avait fait, c'est des histoires qui sont en parallèle à la série de BD et à la série télévisée. Absolument. Qui se fait à peu près la même histoire, mais avec de grandes nuances. Oui. Donc, on parlait d'une histoire en parallèle. Est-ce que c'est la même chose avec Walking Dead? C'est la même chose. C'est pas nécessairement exactement comme dans le comic book, mais par contre, c'est dérivé du comic book. OK. Mais on retient ça. C'est l'univers, c'est tout. Absolument. Et là, on parle de jeu. Bon, on comprend. Avec un gameplay comme ça, il n'y a pas de volet multiplayable. Non, absolument. C'est vraiment… On s'assit, puis c'est comme si on écoute une télésérie tout en jouant. On peut passer un heure par soir à jouer, puis jusqu'à temps qu'on ait fait les incris épisodes. C'est très intéressant. C'est ça. Souvent, c'est le genre de jeu que si notre conjointe, je dis conjointe, après notre conjoint, peu importe, notre partenaire de vie n'aime pas les jeux vidéo, mais c'est le genre de jeu qu'il peut s'asseoir à côté de nous. Exact. Puis profiter d'une bonne histoire, parce que c'est en continu. Il n'y a pas de… On tourne en rond, puis on cherche le petit… C'est ça. C'est ça. Il n'y a vraiment pas de phase de recherche où on va bloquer pendant une demi-heure. Il y a un bon rythme dans l'histoire. C'est ça. Donc, un bon trail aussi. Il y a du suspense. Oui, ça prend de l'intrigue. Si on n'a pas une bonne intrigue dans ce genre de jeu-là, on va avoir fait le tour vite. Mais jusqu'à présent, dans les Walking Dead, Wolf Among Us, on est servi, le côté intrigue. Donc, autre titre à découvrir. On fait une parenthèse rétro-gaming. Absolument. Donc, rétro-gaming, on parle de jeux d'un certain âge. Les jeux de notre génération, jeux de génération de nos parents aussi. Donc, de l'Atari à aller au Nintendo 64. Oui, vous avez vraiment de belles collections, d'ailleurs, qui ont explosé. Exact. Mais oui, oui. Maintenant, on a un très bon roulement. Dans les cassettes de Nintendo, Super Nintendo, on en reçoit beaucoup. Donc, les gens de la maison qui ne savent plus quoi faire avec leur collection, venez nous voir au magasin. Oui, vous êtes preneur et vous êtes vendeur également. Donc, les gens comme moi qui veulent se refaire une collection revue. Ce n'est pas drôle. À 30 ans, on demande la même affaire que quand on avait 6 ans. Absolument, c'est vrai. Des cassettes de Nintendo. Exact. Donc, vraiment, collection, allez découvrir moi-même. J'adore aller voir ces jeux-là. J'invite les gens à aller voir. Vous avez quand même des bons titres. Oui, oui. Et puis, des beaux présentoirs, en fait. Merci. Et il y a des promotions en lien avec tout ça. Il y a des promotions. Présentement, on a une promotion dans l'usager. On ne sait pas combien de temps qu'elle va durer, mais une bonne partie de l'hiver. 3 pour 2 sur les produits usagers à 39,99 et moins. OK. Ce qui peut être très intéressant. Oui, oui, oui. Puis, à 39,99 et moins, dans l'usager, disons que c'est… Le choix est large. Ça regroupe un bon pourcentage des jeux usagers. Oui. Donc, une très belle promotion, justement, pour aller découvrir des titres. Il y a toujours possibilité aussi de ramener des jeux qui nous appartiennent. Exactement. Vous avez acheté un jeu, admettons, D'Order 1886. Vous avez terminé. Ramenez-nous là. On va vous donner du crédit, un bon crédit, puis vous allez pouvoir repartir avec un autre jeu. Donc, très, très, très négociable, disons. Exact. On va vous rencontrer. De toute façon, il faut aller vous voir sur place. Il faut aller dans la boutique. Oui. Puis, il y a aussi, pour le mentionner, toutes les friandises, le popcorn. Exact. C'est la fête. Quand on rentre là, c'est… C'est une expérience. Ah oui. Moi, je revis des éléments de jeunesse. J'adore ça. C'est une boutique que j'adore. Donc, vous êtes situé sur la rue Adélar-Irenon, en face de l'École secondaire des Grandes-Marées. Exactement. Et numéro de téléphone, on peut vous rejoindre au 418-306-5030. 5030. Donc, c'est dit, vous avez une page Facebook aussi. Facebook. On vous voit ailleurs sur eBay, sur… pas sur eBay, sur Kijiji, pardon. Exact. Où on peut voir, justement, vos collections de jeux rétro. Absolument. On fait souvent des mises à jour sur Kijiji pour marquer notre inventaire. Donc, on surveille ça de très près. André, c'est un plaisir à chaque fois de te recevoir à l'émission. Absolument. Toujours un plaisir de partager. Écoute, je te souhaite une belle journée. Merci, François. Au revoir de se revoir.